Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue dans le journal culturel qui démarre tout de suite avec une compétition. Campus Voice, c'est un concours qui réunit et met en compétition les plus belles voix de l'université d'Aboume Kalavi. Il vise à découvrir et promouvoir les talents artistiques des étudiants, en particulier dans le domaine musical pour donner une nouvelle dimension artistique à l'UAC, un projet assez sur le désir de créer une plateforme où les étudiants peuvent exprimer librement leurs compétences artistiques et culturelles tout en renforçant les liens communautaires et en enrichissant la vie sociale de l'université, sans oublier le développement de compétences non académiques essentielles telles que la confiance en soi et la prise de parole en public. Découverte et promotion des talents, renforcement de la communauté des étudiants et enrichissement culturel, développement de compétences personnelles et professionnelles sont entre autres les objectifs de cette organisation. Les inscriptions des talents se poursuivent. Nous faisons ensuite un tour en Côte d'Ivoire en poursuivant ce journal culturel. Nous parlons d'œil, il s'agit de l'ancien président ivoirien Henri Kona Bédier. Alors que la Côte d'Ivoire a hommage à l'ancien président Henri Kona Bédier, le chanteur Mewe a décidé de se joindre aux commémorations en lui rendant un hommage musical. Le chanteur ivoirien Mewe a sorti une chanson intitulée Bye Bye Bédier chantée à la fois en français et en Apollo dans laquelle le professeur Aolo pleure la pète de Papa Bédier. Avant cette chanson hommage en août 2023, les personnalités qui ont réagi à la mort de Henri Kona Bédier figurent l'artiste Mewe qui lui a rendu hommage sur son compte Twitter. Je vous propose ici de suivre un extrait de ce clip. Pour rappel, Henri Kona Bédier, affectueusement surnommé HKB, a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à décembre 1999, sucédant ainsi au premier président Félix Oufoué-Boigny jusqu'à ce qu'un coup d'État ne le renvesse. Jusqu'à son décès le 1er août 2023, il a été à la tête du parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ces funérailles auront lieu le 1er juin 2024 dans son village natal dans la stricte intimité familiale. Et pour terminer ce journal culturel, nous faisons un tour au Nigeria pour parler de Flevo. Flevo qui a été frappé par un grand mal. Le célèbre artiste nigérien a perdu son père Benjamin Onye Mechi Okoli. La triste nouvelle a été annoncée par le chanteur lui-même à travers un message sur INS. Le décès est subvenu dans la soirée de ce mercredi 22 mai 2024 à printemps des médias locaux. Dans un message émouvant écrit en Ibo, Flevo a partagé ses sentiments avec ses fans et ses abonnés. Je cite « Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué » a-t-il écrit sur INS. Pour rendre hommage à son père, Flevo a également publié une vidéo touchante de lui jouant de la musique pour son père. La musique a été toujours un lien fort dans leur relation et s'est servi de dernier hommage de l'artiste à son père bien-aimé. Et voilà fidèles téléspectateurs, c'est tout pour le journal culturel. Tout de suite, c'est le classement des clips musicaux de la semaine. Sous-titrage ST' 501